PNG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Vic. Bonsoir. Comment as-tu trouvé tes Parisiens sur cette cinquième journée ? Très sérieux, à l'image du début de saison. Un match complet, défensivement, offensivement, c'était parfait. Donc voilà, le début de saison, il est magnifique, donc il faut continuer comme ça. On a quasiment deux valeurs sûres à chaque poste. Est-ce que tu as déjà ton 11 en tête ou est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que ça va être très compliqué de trouver un 11 parfait à cette saison ? Ouais, j'ai un 11 en tête. Après, il faut voir. Déjà le milieu, je pense que... Moi, je pense que je partirais sur un 4-3-3 avec Gueye en point de basse, Wijnaldum et Verratti. Après, pour la défense, il faut voir avec le retour de Ramos, on verra quand il jouera. Pour l'instant, tu mets Kipembe Marquinhos, à droite Akimi et à gauche, je ne sais pas encore. Il faudra voir ce qu'il donne à Nino Mendes, mais pour l'instant, ça part sur Diallo avec l'absence de Bernat. Il a rentré à la 86e, c'est vrai que c'est très peu pour juger une prestation. Tu as parlé du milieu de terrain. Comment as-tu trouvé Gueye cet après-midi ? Monstru, monstrue à l'image de son début de saison. Gueye, c'est parfait, il est parfait. Tu vois qu'il est en confiance, en fait, depuis le début de l'année dernière, en 2021. C'est monstrueux, Gueye, il monte en puissance et c'est parfait. J'ai entendu ta composition, donc tu comptes sur lui cette saison. On va parler de l'attaque, notamment Draxler sur le côté gauche. C'est un joueur, oui, très récurrent sur ce début de saison notamment. Comment l'as-tu trouvé cet après-midi ? Draxler a fait du Draxler, il n'était ni trop fort, ni trop nul. Donc c'est moyen, c'est à l'image de ce qu'il fait habituellement. Donc je n'ai rien à ajouter sur sa performance ce soir. Un petit mot pour finir sur Kylian Mbappé, qui enchaîne les belles prestations. Quel est ton ressenti sur son avenir ? Et on ne va pas parler de son présent parce qu'il a l'air d'être focus terrain. C'est sûr, c'est sûr. Après, tu vois qu'il est très professionnel, donc voilà, il faut qu'il continue comme ça. Après, on verra, franchement, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il est au Réal ou non ? Mais bon, pour l'instant, il est au PSG, on espère qu'il nous fait une grosse saison. Et puis voilà. Merci à toi. Et un petit mot pour Marquinhos. Là, on voit la sérénité qu'il apporte ce soir. Tu vois, au début de saison, on se prenait des buts à chaque match avec le retour de Marquinhos. C'était serein en fait, c'est ça qui est bien. Et bravo à Gigi aussi pour sa première ce soir. Merci à toi. Merci.